Ah que c'est grand ! Est-il tout juste le temps de penser à la même minute ? Un poisson qui lui vit briller ouvrait une bouche énorme Et pouf ! Là-bas là ! Bonjour les enfants ! J'espère que vous allez bien ! Alors aujourd'hui je vais vous raconter la suite de l'histoire que vous aimez tous ! Oui, oui ! Le petit navire ! Alors essayez d'écouter, de vous détendre, je suis la pauvre ! Le petit navire, suite ! Oh ! Un bateau en or ! Crier les enfants en le voyant passer ! Ils couraient vers leur mère ! Maman ! Maman ! J'ai vu un bateau en or ! La mère se mettait à la fenêtre ! C'est mon fond vrai ! Un bateau en or ! Elle disait sa voisine ! Avez-vous vu le bateau en or ? Elle est grand comme ça ! De voisine en voisine ! Le bateau grandissait ! Et bientôt on raconta dans la ville qu'un navire d'or pur venait d'entrer au port ! Pendant ce temps, le petit bateau voguait toujours plus fier que jamais ! Le roi entendait parler de la chose ! Un navire d'or pur ! Je veux voir cela ! Et bientôt, le bruit courut ! Et bientôt, le bruit courut ! Le roi ! Pensa-t-il ! Après tout ! Je m'appelle le triomphant et je suis tout en or ! Il est tout naturel que le roi vienne me voir ! Après tout, je m'appelle le triomphant et je suis tout en or ! Il aurait bien voulu arrêter sa course pour attendre le roi mais c'était impossible ! L'eau l'entraînait de plus en plus vite, de plus en plus vite ! Arrête-toi ! Arrête-toi ! Criait-il au ruisseau ! Mais le coran s'inquiétait peu des pierres d'une coquille de l'eau ! Il aurait bien voulu arrêter sa course pour attendre le roi mais c'était impossible ! L'eau l'entraînait de plus en plus vite ! Arrête-toi ! Arrête-toi ! Arrête-toi ! Criait-il au ruisseau ! Mais le coran s'inquiétait peu des pierres d'une coquille de l'eau ! Au moment où le roi sortait de son palais, le petit bateau arriva dans la grande mer bleue ! Ah ! Que c'est grand ! Est-il tout juste le temps de penser et à la même minute, un poisson qui le vit briller, ouvrait une bouche énorme, et pof ! Là-bas-là ! De sorte que le roi ne comprit jamais où avait passé ce navire d'or pur dont tout le monde parlait ! D'après Pyrénète Japonière, le petit ours de pain, d'épices, bourlier édition ! Les mots difficiles, cette fois, il criait, il se dérangeait, c'est merveille, c'était impossible ! Criait-il, il s'inquiétait, les pierres ! Il faut chercher les mots difficiles, le sens des mots difficiles ! Il criait, il se dérangeait, cette merveille, c'était impossible ! Il criait-il, il s'inquiétait, les pierres ! Les mots expliqués, se déranger, veut dire prenez la peine de quitter son palais ! Cette merveille veut dire cette chose magnifique ! On passe sur les exercices ! Phrase à reproduire de mémoire, sous forme d'autodictée ! Un poisson qui le vit briller, ouvrait une bouche énorme, et l'avala ! Un poisson qui le vit briller, ouvrait une bouche énorme, et l'avala ! Copie complétée, chapitre numéro 1 Les enfants criaient, leur mère se mettait à l'âme ! Chapitre numéro 2 Les voisines ont le bateau Chapitre numéro 3 Le bruit courut, que le roi se poursette Chapitre numéro 4 Le petit bateau aurait bien voulu sa course, mais le courant se peut tuer ! Il faut chercher bien sûr les mots qui manquent ! Répondez aux questions ! Chapitre numéro 2 Que raconte-t-on dans la ville ? Chapitre numéro 3 Que dit le roi ? Chapitre numéro 5 Où arrivait le petit bateau qui l'avala ! Et enfin, le petit bateau ne pouvait arrêter sa course ! Écrivez pourquoi ? Voilà, c'est tout pour le moment ! J'espère que cette histoire vous plaisez beaucoup ! Vous avez bien compris le sens et bien sûr la morale de cette histoire ! A très bientôt !